Salut à tous, je viens simplement vous donner quelques nouvelles sur le projet de Solège en souhaitant aussi vous montrer quelques figurines peintes. Donc là par exemple ce sont les versions officielles, à savoir en 28 mm, des figurines de Millicienne que j'ai peint assez rapidement. Donc évidemment il y a moyen de faire beaucoup beaucoup mieux, mais encore une fois le but c'était d'avoir un régiment de prêt pour vous montrer le rendu une fois le régiment complet de peint. Donc j'ai choisi des couleurs assez terne, mais c'est une question de choix. Voilà, bleu et jaune pour rester dans le thème. Encore une fois c'est des couleurs que vous pouvez adapter aux couleurs de votre armée tout simplement. Pour ce qui est des socles, là j'ai utilisé de la carte plastique. Tout ça est aimanté et j'ai fait ça sur des socles de la taille de Kings of War. Donc on est à 10 cm de front par 2 cm de profondeur. Et l'avantage c'est qu'en les adjoignant les unes aux autres, là on a une unité et du coup là on a un régiment. Donc tout ça est aimanté, donc je peux faire ça sans trop de problèmes. Et je trouve que le rendu est largement suffisant pour jouer. Alors évidemment les yeux ne sont pas faits. Voilà, il y a beaucoup de moyens de les améliorer, mais ça me semble déjà quand même plutôt cool. Ensuite je voulais vous montrer, ça c'est les animations qui pourront peut-être être débloquées. Je ne sais pas, on verra ce que ça donne. Ce qui est sûr c'est que les fichiers 3D sont crash testés. Je ne suis pas trop mécontent du rendu. Ce n'est pas parfait, c'est la première fois que je faisais des créatures un peu ogresques comme ça ou de type golem. Mais l'avantage c'est que ça progresse d'étape en étape. Je vais trouver moyen de les améliorer encore un petit peu. Et surtout au niveau de l'échelle, je pense que je vais les augmenter un petit peu en taille. puisque là ils sont, à comparer d'une figurine, en en prenant une de vous, ils ne sont pas forcément assez grands. Je veux qu'ils soient encore plus massifs que ça. Mais voilà à peu près le rendu. Ce sur quoi il faut que je continue de travailler, c'est leurs armes. Je vais essayer de les chiader un petit peu plus quand même avec un peu plus de... Parce que l'idée c'est qu'ils aient la peau noire, donc très foncée, pourquoi pas avec des reflets bleutés ou violets. et qu'ils aient pas mal de dorés. Donc ça c'est les animations. Là c'est histoire de vous montrer une cavalière qui a été imprimée en 28 mm. Donc là avec son petit étendard. Donc je trouve que c'est plutôt cool. Ici, c'est toujours les figurines 28 mm, mais là elles sont soclées pour l'équivalent d'un jeu qui pourrait être Saga par exemple, Saga l'âge de la magie. Donc là c'est celle dont je m'étais servi pour vous montrer une fois peinte. Mais voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est juste posé sur un socle. Et puis un début de peinture qui a été fait sur ces figurines. Donc là par exemple, pour les arbalétrières, ici c'est la chef. Là par exemple, on a un point de levée, donc 12 figurines. Et tout ça est sur les socles qui ont l'encoche de prévu pour y mettre un aimant. Et enfin, je vais terminer cette courte vidéo sur les autres échelles. Puisque je pense aussi aux joueurs de Warmaster et même aux joueurs de l'art de la guerre, aux joueurs de petites échelles en fait, tout simplement. Vous avez vu que dans le pack, ça inclut aussi tous les fichiers en version 10 mm. Donc là par exemple, on a la version 10 mm. Alors c'est tout petit dans ma main, c'est vraiment minuscule. Là par exemple, on a vraiment l'échelle parfaite pour jouer à Warmaster. Ou n'importe quel autre jeu en 10 mm, tout simplement. Et j'ai eu pas mal de demandes récemment aussi sur la version 15 mm. Et la version 15 mm, je suis un peu bluffé de la qualité. Je les trouve quand même vraiment très très cool. En fait, elle me donne envie de les peindre. Vraiment, peut-être plus que d'autres figurines 15 mm. Je vais vous donner un exemple avec des vieilles figurines que j'ai peintes il y a peut-être 20 ans. Donc la peinture n'est pas folle, mais on s'en fout, le but c'est de vous montrer. Je crois que c'est des Mirlitons. Il me semble que c'est des Mirlitons ou des Xistons, je ne sais plus au niveau de la marque. Mais là, on est sur du 15. Donc là, on se rend compte que la mise à l'échelle des plans n'est pas parfaite puisqu'en termes de taille, elles sont un poil trop petites. Là, je suis à 168 % de la taille des figurines 10 mm. Mais du coup, je pense qu'il faut que je les passe à 175 % pour que ce soit parfaitement compatible avec du SX, avec du... avec du Mirliton, du Xiston, du Forged in Battle, etc. Donc voilà, sachez que dans le pack, encore une fois, tout ça est inclus. Et je suis... je tiens à vous préciser que tous les plans 10 mm, donc et 15 aussi, ne sont pas les mêmes plans de figurines. En fait, je me suis servi de la même base de figurines que 28 mm, sauf que j'ai beaucoup retravaillé l'épaisseur parce que sinon, ça pose d'énormes problèmes en impression 3D. Donc globalement, elles ont des plus grosses têtes, elles ont une halbarde beaucoup plus épaisse. Pareil pour le bouclier, elles ont des seins un peu plus prononcés pour qu'on les voit un petit peu plus. Pareil pour ce qui est du bas des jambes, des pieds aussi qui sont un peu plus gonflés. Enfin bref, elles sont forcément plus BD, mais c'est en règle générale ce qu'on trouve sur des toutes petites échelles. Donc voilà, je tiens encore à tous de vous remercier pour le soutien que vous faites à ce projet. Et puis, il doit rester à peu près 4 jours, donc continuez à le partager. Merci à tous et à très bientôt. Ciao !